bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien que vous avez bien commencé la journée ici il pleut donc on est le mardi 18 octobre pour celles qui aiment bien savoir quelle journée et puis ça peut permettre de situer la vidéo dans le temps donc aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour vous montrer comment réaliser les petites barrettes que j'ai eu avec le partenariat de one day saving donc je vous mettrai toutes les infos aussi bien de l'article en question que du site sous la vidéo donc à l'ouverture j'avais montré que j'avais eu un petit souci avec le papillon donc je leur ai dit et ils en ont bien pris compte en disant que bon ils allaient faire attention avec ce genre de produits pour peu plus que ça arrive car c'est embêtant quand les gens commandent équipés des produits qui reçoivent cassé quoi donc voilà après bon pour ce qui est du fait que ça s'est décollé ben je le remettrai comment avec du de la colle chaude et puis voilà mais dans un premier temps c'est surtout pour vous montrer comment faire les ces petites barrettes donc dans le lot il y avait donc c'était un c'est un kit et 22 ans quitte donc il y avait trois barrettes de couleurs différentes après ils ont plusieurs modèles mais moi j'ai choisi celle là donc dans le kit il ya les petites barrettes qui normalement ils sont pas décollé et de quoi de quoi attraper poser les petits strass après il ya tous les strass qu'il faut il y en a des gros des petits donc voilà après ça je pense pas que ce soit très utile pour les gros on se servira surtout de la pince ou des doigts mais j'ai bon verra après il y a des numéros mais il faut se tenir il faut attendez je vais vous montrer moi j'ai tout préparé pour que ça prenne moins de temps il ya un gros numéro là mais en fait il faut tenir compte du premier pour pour les barrettes après les autres je sais pas ce que c'est d'être la référence pour en recommander mais voilà donc c'est le premier qui compte voilà alors on va commencer par celui là je crois que je vais en faire aucun sinon ça va trop durer on verra on verra dans son le vous connaissez le principe il suffit de décoller et puis à de poser les les strass ensuite alors qu'est ce que je fais dans un premier temps je vais d'abord regarder les numéros qu'il me faut je les ai classés en principe mais bon donc le 4 c'est les gros le 3 le 3 c'est les jaunes qui se trouvent là le 5 c'est cela le 2 le 2 en fait c'est des tout petits strass noir qui vont servir pour les trois papillons et le 1 ce sera cela donc je vais les ouvrir attendez je vais tirer le plateau on va commencer par on va commencer par les plus gros donc le numéro 4 à donc il y en a trois mois j'en ai besoin que deux et il y en a un en rabo cas où donc on va tirer la pellicule qui se trouve sur le dessus c'est pas évident à tirer on va y arriver si je me sers de ça je sais pas il doit bien y avoir un coin moi je regarde ça de plus près on va y arriver au point voilà donc je l'attire complètement étant donné que je vais le faire entièrement avec vous donc voilà on va commencer par donc du centre vers l'extérieur on va essayer de bien le coller d'où le intérêt de prendre les grosses pinces pour pouvoir bien les positionner voilà ensuite donc on range celui là dans la petite pochette vu qu'on n'en a plus besoin on verra ça plus tard ensuite on prend les rouges donc le numéro 1 alors là il m'en faut un deux trois quatre cinq six douze ans doit y avoir les douze ans allez on y va hop voyez il ya rien de bien compliqué un suffit de savoir viser pour les poser bon là c'est les grosses pour l'instant il n'y a pas de souci et quand on va arriver aux petites alors est ce que j'ai bien fait de commencer par les grosses je sais pas j'ai un doute un mais bon on va bien voir bon je pense que ça devrait aller je pense aussi que le résultat sera pas trop mal sur les photos se donne de joli joli barrette mais hop on pousse un peu un plat les petits pois sauteurs j'aime bien ce genre de produit car c'est vite fait c'est pas comme les tableaux les tableaux j'en ai commencé il ya trois ans j'y suis encore dessus bon j'ai pas que ça faire non plus mais bon puis au bout d'un moment ça là ça que là c'est vite fait on se prend pas la tête mais on se prend les doigts dessus mais bon voilà après ça colle bien voyez c'est rapide a quand même suffit de savoir viser pour les poser parce qu'un voilà donc là c'est pareil il en reste on s'en occupera après le petit sachet il est là on va faire les jaunes je vais essayer de sortir donc là c'est le numéro 3 il en faut trois ben je vais sortir 3 mais il peut qu'il y en ait à oui j'en ai besoin pour l'autre papillon aussi donc là j'ai vu que c'est un papillon jaune il ya une petite perle qui a rien à faire là voilà 3 cela sera pour la suite allez hop on les retourne et on vient les poser j'espère que vous y voyez parce que là je peux pas voir le retour vu que j'ai mis le téléphone en position je peux pas faire de zoom donc j'ai été obligé de le baisser au maximum pour que vous y voyez un peu plus clair vous voyez même un enfant peut le faire mais bon hop ça colle ensuite on va faire avec un alors le numéro 5 il est où il est là donc il m'en faut quelques uns est ce que je mets pas d'abord numéro 2 j'ai d'abord faire les tout petit sur le tour je mets pas tout facile à vous pour les trois donc ce serait embêtant si maman que j'en reverserai mais alors là on va faire avec ceux ci donc là on prend un petit peu de rouge c'est la colle la colle pour dire de pouvoir les attraper hop voilà et je pose oui la barrette elle commence à apprendre en forme à ce qu'il ya c'est qu'on voit quand même le tour le tour des pierres mais bon de loin ça fait son effet quand même je vais essayer de faire le plus vite possible parce que j'ai que demi heure sur la le portable j'ai peur que ça soit un peu juste si jamais je prends trop de temps à poser les petites pierres à vous voyez ça va relativement vite quand elles sont dans le bon sens hop après voilà vous pouvez commencer d'abord par les poser les petites pierres à et finir par les grosses moi j'ai fait l'inverse à ne me demandez pas pourquoi j'ai estimé que ça convenait comme ça maintenant après chacun fait comme il veut je vais essayer quand même de bien les positionner ce serait idiot de mal les maîtres à et que le résultat soit pas jojo mais là ça va je suis désolé si vous voyez pas c'est mais mes grosses mains entre deux mais je suis obligé de de secouer le petit truc vert là pour à mettre les petits diamants à l'endroit en plus j'ai dû allumer comme il fait il fait mauvais donc à pouvoir faire la vidéo et qu'on y voit quelque chose je vais devoir inverser d'autres là je vais arriver au bout je trouve que c'est pas mal comme un comme un produit je vous dis à prison des boîtes ils ont un un tas de trucs ils ont d'autres barrettes ils ont des portes clés puis c'est pas excessif comme comme prix je pense qu'il ya des sites qui sont plus chers que ça après j'ai pas fait le tour des sites pour faire une comparaison si vous voulez la faire vous la ferez mais là mon objectif c'était de vous montrer les produits que j'avais eu enfin que j'avais choisi et qui me qui me plaisait moi et non après un voilà bon tant pis j'ai tout j'en ai versé un peu trop mais c'est pas grave après les autres je les je les laisserai pour les suivants pour les barrettes suivantes donc il faudra que je répare la bleue avec un petit peu de colle ça devrait le faire je pense pas que j'ai le temps que j'aurai le temps d'un de vous faire une autre barrette parce que là déjà de poser celle là ça prend un temps monstre c'est sûr que les grosses ça va vite il a les petites après je crois qu'ils ont des tableaux justement où il ya des gros des grosses fausses pierres comme ça ça permet c'est vrai de de finir plus vite le tableau et moi je vous dis j'en ai un c'est un champ plus c'est ça fait un bon jeu c'est vrai que j'ai pas trop le temps de mien de m'y attarder dessus mais puis au bout d'un moment ça me lasse j'aime pas ça me il y en a ça les détendent et moi ça m'énerve j'aime bien finir les choses vite et bien quand ça prend trop de temps ça me convient pas puis c'est lassant toujours de faire pareil j'aime bien changer moi même quand je coups j'aime pas faire à la chaîne préfère changer c'est vrai que toujours faire à la même chose que ce soit répétitif comme ça c'est il y en a ça je vous dis ça les détendent à ballon c'est cochin ja ça devient monotone à la fin bon on va y arriver je vous dis que c'est long à les poser ces petites pierres c'est moi qui ne suis pas doué mais bon après donc j'aurai deux autres vidéos à vous faire donc le il reste à le le moulage avec la résine et le rouleau que moi je détournerai pour essayer de faire mes fonds de cartes on verra bien si on y arrive après tout pourquoi pas c'est vrai que c'est pas le bon rouleau le rouleau que j'ai commandé la fin que j'ai reçu c'est pour écraser justement là les petites perles et je sais que pour faire les fonds de cartes c'est un rouleau d'imprimeur qu'il faut mais c'est un rouleau donc ça peut très bien faire le job allez on va arriver à la fin et ensuite il y aura que les le numéro 5 à faire un voilà allez on pose la dernière voilà et maintenant on va faire un je vais remettre à là dedans les petites perles voilà donc maintenant il faut le numéro 5 à alors je vais essayer de faire avec ça pour voir ça attrape oui quand même un hop pas moi je vais remettre un petit peu d'un voilà ça m'attrapera mieux plutôt que de le faire avec mes gros doigts alors les spécialistes des diamants painting si j'en ai parmi mes abonnés ou s'il y en a qui regarde la vidéo dites moi si je m'y prends bien ou pas de son mal et critique il va y en avoir et ça peut toujours servir d'avoir des commentaires à bon ou mauvais je m'en fous tout commentaire est bon à prendre alors c'est embêtant de se retourner comme ça hop alors est ce que ça vous plaît regardez c'est presque terminé et je trouve que ça fait un joli rendu bon mais après faut pas le regarder de près une barrette une fois qu'elle dans les cheveux on la voit de loin on va pas y coller son nez dessus pour voir je parle pas de la personne qui va la porter mais celle qui va regarder pas y mettre son nez dessus quand même a pas il a manqué alors rien manqué après c'est vrai qu'on voit un peu le faux mais on peut pas mieux faire c'est pas ma faute c'est pas ma faute même elle le centrant et voilà donc logiquement mais c'était collé sur leur sur la pince je le ferai plus tard j'ai pas mis de colle chaud à chauffer donc voilà ce que ça donne je pense que c'est joli qu'est ce que vous en pensez je trouve ça joli après faut voir dans les cheveux mais même bon si vous voulez pas vous en servir à comme pince de cheveux ce serait un peu vidéo après il y en a qui peuvent le coller sur un album c'est le qui font du scrap ou autre pouvait tout se détourne de façon à la base ça peut être un produit mais qui peut être à utiliser pour un pour autre chose on voit là donc les autres ben je vais les faire je vais faire tout à l'heure et c'était juste pour vous montrer un peu ce que ça donnait un commandant le kit et il ya vraiment tout même j'ai regardé s'il y avait tous les numéros pourra pour les autres barrettes oui il ya tout il ya celles là bon qui font les trois barrettes c'est des toutes petites pierres et celle là qui font qui en font deux aussi c'est pour ça que tout est calculé pour un il ya le nombre qu'il faut donc voilà écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée enfin une bonne journée parce qu'on est le matin et puis je vous dis à bientôt pour la suite donc pour le moule et le petit rouleau allez au revoir